J'étais mariée depuis presque 25 ans, avec deux enfants. Et bien à 45 ans, cette rencontre a fait que j'ai tout quitté. Vous saviez qu'il était marié, cet homme-là, quand vous l'avez rencontré ? On se l'a dit tout de suite. Il se voyait vivre avec moi, mais en même temps, il disait qu'il tenait beaucoup à sa famille. Donc là, vous êtes devenue officiellement la maîtresse d'un homme marié. L'amoureuse. Franchement, rien ne pouvait me laisser supposer qu'il était marié. Il rentrait tous les soirs manger à la maison. Et à 7h du matin, il partait travailler. Et puis, un jour, j'ai appris, quand j'ai été enceinte, qu'il est marié. Et il a deux enfants. Alors là, j'ai la terre qui s'écroule. J'ai découvert que mon père, également, avait une autre famille, d'autres enfants. Et la mère savait... Ah, elle était au courant. Je suis vraiment énervée, parce qu'il y a des gens qui auraient pu m'aimer, qui font partie de ma famille. Et à cause de tous ces mensonges, à cause de tous ces secrets, on m'a privée de rencontrer ces personnes. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour découvrir de nouvelles histoires extraordinaires. Les femmes qui m'entourent, cet après-midi, ont choisi de se livrer en pleine lumière. Elles vont nous faire le récit de leur histoire d'amour secrète avec un homme, un homme déjà marié. Ces femmes de l'ombre, souvent jugées, souvent critiquées, ont été au cœur de la double vie d'un homme, d'un mari, d'un père, qui est parfois allé jusqu'à construire deux familles, deux foyers. Jusqu'où peut-on aller ? Jusqu'où peut aller l'amour quand il se mêle à l'adultère ? Nous sommes avec nos invités, Laurent Caril, à notre psychiatre, pour trouver des réponses tous ensemble. Bienvenue chez vous. Et bonjour, Laurent. Bonjour, Faustine. Merci d'être avec nous. Vous pouvez désormais tout de suite faire la connaissance de nos invités qui sont avec nous. Bonjour à toutes les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Ce sont des histoires d'amour que vous allez nous raconter, romanesques. En effet, je disais, souvent jugées, souvent critiquées. Je suis heureuse de pouvoir vous donner la parole pour vous nous expliquer, toutes les trois qui avaient été la maîtresse d'un homme marié, comment vous avez vécu la chose. Est-ce qu'on pense à l'autre femme ? Est-ce qu'on connaissait même son existence ? Comment on réagit ? Comment on divise son cœur en deux, entre la culpabilité et cet amour pour cet homme ? Vous allez nous raconter. Et puis, Yasmina, vous êtes en face de nos trois invités, puisque vous, vous êtes le fruit d'une union illégitime. Oui. Et vous allez nous raconter, vous, comment vous avez vécu les choses, en tout cas. Merci pour votre confiance, Yasmina. On va commencer avec vous, Florence. Pendant combien d'années vous avez été la maîtresse d'un homme marié, Florence ? Huit ans. Huit ans ? Huit ans dans le secret, huit ans de rendez-vous cachés. Est-ce que c'est huit ans de frustration ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est de la frustration. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi beaucoup de bonheur. Mais oui, il y a de la frustration. Qu'est-ce qui prend le pas ? Les frustrations, les difficultés ou le bonheur et l'amour ? C'est un mélange de ça tout le temps en alternance, en fait. Effectivement, beaucoup de bonheur, quelque chose de magnifique, quelque chose de magique. Et puis aussi beaucoup de frustration, de tristesse, de douleur. À quel point votre vie a été amorphosée par cette histoire d'amour ? Eh bien, à 45 ans, ma vie, enfin, cette rencontre a fait que j'ai tout quitté. Vous étiez mariée vous-même ? J'ai été mariée depuis presque 25 ans avec deux enfants, deux filles. Ah, donc vous aviez tout ce qu'on peut imaginer, les enfants, le mari, la maison, le chien ? Une vie complète, un chat, une vie complètement rectiligne, le boulot, la maison, le mari, les enfants, avec plutôt un côté un peu psychorigide, peut-être un peu donneuse de leçons. C'est-à-dire que j'aurais pu, moi, être dans le jugement si j'avais entendu parler d'une histoire pareille. Vous en aviez entendu parler, d'ailleurs, peut-être, de femmes et d'adultes ? Oui, et je pense que moi, j'étais un peu dans le jugement, parce que je pensais que ce genre de choses ne pouvaient pas arriver, qu'on pouvait toujours avoir le contrôle. Et la preuve que c'était pas vrai. C'était pas vrai. Vous l'avez rencontré comment, quand on a une vie aussi rangée ? Comment on rencontre quelqu'un dans le boulot ? Le fruit du hasard, et puis parce que je pense qu'il y a une certaine fragilité, au fond. On ne veut pas reconnaître, mais qui est là ? Mais vous l'avez rencontré comment dans un... Tout à fait, une rencontre de hasard. De hasard ? Oui. Vous avez tout de suite flaché sur lui ? Oui. Ça a été réciproque. Quel genre d'homme c'était ? J'ai besoin d'admirer pour aimer, et je l'ai immédiatement admiré. Admiré ? Pourquoi ? Très charismatique, très... Moi, je suis une éponge, donc quelqu'un qui avait plein de passion, donc sa vie était remplie de choses. Et puis je pense que simplement, j'avais envie aussi de me voir dans le regard de quelqu'un, de façon aimée. Bien sûr. Vous saviez qu'il était marié, cet homme-là, quand vous l'avez rencontré ? Tout de suite, puisqu'on était tous les deux. Ah oui ? Donc voilà, c'est là où je dis qu'effectivement, il y a un moment où on dit qu'on a toujours le choix, mais là, on l'a un peu vécu comme si on n'avait pas le choix, comme si c'était une évidence, qu'on ne pouvait pas passer à côté. Et ça veut dire que toutes vos certitudes, tout ce à quoi vous croyez depuis toujours, s'effondrent. C'est ça, c'est une remise en question profonde. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien sous vos pieds, d'un coup, on ne peut pas passer à côté. Et vous avez beau essayer de vous raisonner, on n'y arrive pas. Ce qui est fou dans votre histoire, c'est cette réciprocité qui fait que... Parce que quelqu'un, une femme mariée de 45 ans qui a un crush pour un autre homme, j'ai envie de vous dire, ça arrive tout le temps. Mais vous, il y avait cette réciprocité, cette fragilité dans votre couple qui fait que tout d'un coup, c'était concret, en fait. Vous ne pouviez pas passer à côté de cette histoire, elle s'imposait. Oui, elle s'imposait, c'est ça. Mais alors, tout de suite, vous êtes allée dans le concret ? Vous avez tout de suite concrétisé cette histoire d'amour ? Très rapidement. Et on en est aussi sortis très rapidement, dans un premier temps, puisque, en fait, au bout de deux mois, lui a décidé de redonner une chance à son couple. Et moi, par contre, j'ai décidé de divorcer. Ah, au bout de deux mois ? Oui, on a pris, en fait, deux directions complètement différentes. Mais je ne lui en ai absolument pas voulu, et jamais d'ailleurs, parce que je trouve qu'on a le droit de choisir des choses différentes. Bien sûr. Et je trouve que chaque choix est respectable, dans la mesure où on en parle ensemble. Donc lui ne se sentait pas du tout prêt. La famille qu'il avait construite avec son épouse était extrêmement importante. La mienne aussi. Mais moi, par contre, je me suis dit, si je vis ça, si je ressens tout ça, c'est que je n'ai plus ma place à côté de mon mari. C'est que l'histoire, elle est terminée. Donc il faut prendre des décisions qui s'imposent. Oui, vous en avez tiré les conséquences. C'est tout, voilà. Et lui n'a pas tiré les mêmes conséquences. Mais voilà, on n'était pas du tout, du tout fâchés. Mais à quoi ils ont ressemblé ces deux mois avant ? Vous allez trop vite. Les deux mois, ça a été deux mois de quoi ? De passion ? On se voit en cachette ? De fougue ? On habitait vraiment loin. Donc c'était des rencontres plutôt sur deux, trois jours. À peu près toutes les trois semaines. On passait vraiment un week-end ensemble. Mais vous racontiez quoi ? Comment on dit ? Qu'est-ce que vous racontiez à votre époux ? Alors moi, j'ai dit que j'avais besoin de prendre l'air. J'allais pas bien, effectivement. Ce qui était vrai, puisque j'avais le sol qui se dérobait sous mes pieds. Oui, mais vous n'avez pas dit que vous alliez voir un autre homme ? Non. Et lui, par contre, partait régulièrement pour des compétitions sportives. Donc en fait, il n'y avait pas de gros changements dans sa vie. D'accord. Voilà. Et donc on se voyait dans des endroits qu'on aimait ou qu'il me faisait découvrir. Donc on partait en plus. Voilà. Est-ce que dans l'intimité, pardon de vous poser cette question, mais quand il y a une telle évidence, quand on est marié depuis 25 ans, il y avait aussi une reconnexion avec votre féminité ? Oui. C'est-à-dire intellectuellement, effectivement. Émotionnellement. Émotionnellement, physiquement, voilà, tout. Bon, c'était parfait, en fait, sauf votre engagement à tous les deux dans vos vies respectives. Et donc vous me disiez, au bout de deux mois, vous, vous décidez de divorcer, parce que c'est un révélateur d'un malaise dans votre cou. Vous n'étiez plus heureuse, vous partez. Oui. Et lui, il décide de donner une nouvelle chance à son couple. Donc vous vous séparez. Oui. Mais vous deviez être extrêmement malheureuse, non ? Terrible. Oui. Un vrai chagrin d'amour. Oui. Et puis en même temps, je commence ma séparation de l'autre côté. Donc je vis deux séparations simultanément. Vous ne dites pas, comme cette histoire se termine, ça a un sens, c'est peut-être que je dois donner aussi une chance à mon couple ? Non. Ah, vous étiez arrivée au bout de l'histoire. Oui. Et puis le papa de mes filles m'a dit, je te connais, je sais que c'est très sérieux. Si tu fais ça, tu ne reviendras pas. Je le sais, j'en suis sûre. C'est grave. Voilà. Donc c'était une évidence, là, par contre, que l'histoire s'arrêtait. Oui. Donc c'est vrai que je vivais deux séparations en même temps. Donc c'était quand même un peu difficile. Sauf que forcément, pardon, vous alliez vous retrouver seul, dans un appartement, ça allait faciliter quand même les choses. Est-ce qu'il est revenu ? Il est revenu, mais pas dans cet appartement de fortune que j'avais pris parce que je me suis mise en prison, je me suis punie. Et donc j'ai pris un petit appartement marron, du sol au plafond marron, avec des portes marron. Vraiment, le truc, quand j'y repense, affreux. Et avec... Donc j'ai pris un matelas, un micro-ondes, je suis partie comme ça. Mais il est venu ? Est-ce qu'il est revenu quand il a vu que vous aviez pris votre indépendance ? C'est alléchant pour un amant amoureux de se dire je vais pouvoir l'avoir beaucoup plus souvent ? On avait toujours la distance, de toute façon. Oui, au bout d'un moment, de toute façon, il est revenu. Enfin, on était en contact. Et il m'a dit, en fait, la rencontre avec toi n'a rien à voir avec les soucis que j'ai avec mon épouse. Donc effectivement, il est revenu et l'histoire est repartie parce que j'ai accepté aussi. Donc là, vous êtes devenue officiellement la maîtresse d'un homme marié. L'amoureuse. Ah, vous n'aimez pas ce mot-là. Oui. Pourquoi vous n'aimez pas ce mot-là ? Parce que c'était beaucoup plus fort que ça. Donc j'ai été son amoureuse ou sa dame de cœur. Mais pas la maîtresse, je trouve ça très restrictif. Ça me choque un peu, moi. Oui, je comprends. À quel rythme vous vous voyez, Florence, avec cet homme ? À peu près toutes les trois semaines, un mois. Puisque nous, comme on était loin, on se voyait vraiment sur des week-ends. Ce n'est pas beaucoup, une fois par mois ? Oui, mais trois jours. Et si c'est très intense, on a l'impression que ça fait dix jours. Donc vous attendiez ces trois jours par mois avec une impatience incroyable, décuplée. Vous prépariez vos retrouvailles. Mais quand ils repartaient, c'est horrible. C'est horrible. C'est-à-dire que ça donne un côté, donc il s'en va et quelques heures avant qu'il s'en aille ou qu'on se sépare, si on était ailleurs, ça donne une descente. Enfin, pour moi, c'était vraiment une descente. Et puis, un moment très, très mauvais pendant une semaine, quelque chose vraiment où je me sentais très, très, très mal. Il y avait une semaine à peu près stable. Et puis après, il y avait l'espèce d'euphorie, l'enthousiasme des retrouvailles. Donc on repart dans un projet, on va se retrouver à tel endroit. Enfin voilà. Et c'est vrai que c'est, du coup, c'est difficile à vivre. En fait, ce sont des montagnes russes émotionnelles tout le temps. Mais vous arriviez à être heureuse dans ces montagnes russes, justement, dans cet ascenseur émotionnel ? Eh bien, en fait, dans la période où on était ensemble... Entre l'euphorie et les trois jours, avant l'angoisse de la séparation, vous aviez quelques jours de répit où là, tout votre amour pouvait s'exprimer. Mais ça abîme. Vous lui en vouliez jamais ? Jamais. Et toujours pas. Non, mais il n'y a jamais aucun moment en disant, mais regarde comme on sait. Il vous disait quoi ? Je vous aime toutes les deux ? Oui, je pense, oui. Il vous disait ça ? En l'occurrence, il me disait qu'il m'aimait moi, mais en même temps, il disait qu'il tenait beaucoup à sa famille. C'est-à-dire qu'il se voyait vivre avec moi, mais il ne se voyait pas lui dire qu'il allait partir. Et ça, vous compreniez. Oui. Qu'est-ce que vous ressentiez vis-à-vis d'elle ? De la culpabilité ? De la haine ? La jalousie ? Il y a beaucoup de culpabilité. J'ai été ensevelie par la culpabilité, mais vis-à-vis du papa de mes filles, de mes filles, de son épouse, de tous les gens qu'on peut faire souffrir dans ce genre de situation. Parce que moi, je l'ai dit tout de suite à ma famille, à mes proches. Je ne l'ai pas caché. Ah, il savait. Il savait, donc il y a eu des réactions. Pas mes amis, parce que je pense que ma franchise a un peu désarçonné des gens qui pouvaient être contre ce genre de situation. Le fait de le dire, dans ma famille, ça a été moyen. Ça a duré combien de temps, cette relation illégitime ? Entre votre séparation et la suite ? Alors, il y a eu 4 ans qui ont été vraiment formidables comme ça. Et après, il y a eu les 4 années suivantes qui ont été beaucoup plus compliquées. Voilà. 8 ans ? 8 ans en tout. Mais 8 ans, Florence, vous étiez toute jeune. À 45 ans, on est jeune. Et 8 ans, vous arriviez à mettre votre vie. Parce que vous, vous pouviez avoir le droit, un compagnon au quotidien, d'être la numéro 1. La numéro 1, c'est celle... Parce que pendant ces 3 semaines, vous ne voyez pas, ma vie, elle continue. La numéro 2, effectivement, la femme de l'ombre, celle qui a la médaille d'argent, mais pas la médaille d'or, parce qu'on ne se souvient que de la médaille d'or, quand même. Ah oui, bien sûr. C'est extrêmement dévalorisant, ça c'est vrai, et destructeur. Ça c'est une certitude. Destructeur, parce que vous, quand il vous arrivait dans votre vie, dès qu'il vous arrivait quelque chose, vous aviez envie de le partager avec lui, mais lui, il était avec cette femme. Enfin voilà, au quotidien, tout le quotidien. Alors, on s'appelait tous les jours, etc. Donc, il était quand même très très présent dans ma vie et moi dans la sienne. Et vous ne lui en vouliez jamais ? Non. Alors ça, je ne sais pas comment vous avez fait. Pour pas un moment, lui dire, regarde, on s'aime, vas-y, choisis-moi. Non. Je vais demander à Laurence si on peut aimer deux personnes à la fois, sincèrement, mais qu'est-ce qui vous a séparé ? Moi, je pense qu'on peut aimer. Alors justement, avec le recul, je pense qu'on peut aimer deux personnes. Lui, vous pensez qu'il a sincèrement aimé deux personnes, vous et sa femme ? Oui. Qu'est-ce qui a fini par vous ? Françoise est d'accord. Qu'est-ce qui a fini par vous séparer, Florence, au bout de huit ans ? En fait, parce qu'au bout de quatre ans, il a eu des problèmes personnels et familiaux graves. Moi aussi, parce qu'il fallait que je vive mon divorce, etc. Il y a quand même une dépression qui s'est installée chez moi, qui sûrement devait être là, à l'état latent, mais là, qui est arrivée de façon très forte. Et puis, lui avait vraiment des gros problèmes familiaux. Donc, j'ai déménagé pour me rapprocher, pas complètement à côté, mais pas très loin. Et en fait, ces problèmes-là, on savait que c'était fini, mais que ce n'était pas le moment de se quitter. On avait quand même besoin du soutien l'un de l'autre encore. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, en fait, mais c'était vrai. Il n'a jamais quitté sa femme ? Non. Il est toujours avec elle ? Oui. Et vous êtes dans quel état ? Comment vous êtes sortie de cette histoire au bout de 8 ans ? Épuisée, non ? Oui, épuisée, oui. Épuisée. Mais en fait, je crois que je l'étais avant le début de l'histoire. Et je crois que je n'allais pas bien avant. Mais j'en ai pris conscience après, en travaillant avec un psychiatre, etc. Et quelque part, cette histoire m'a peut-être aussi sauvée. Parce qu'en même temps, j'ai appris le lâcher prise. J'ai appris tout ce que je ne connaissais pas. C'est-à-dire apprendre à profiter d'un paysage, d'un moment heureux, d'un coucher de soleil. Je ne savais pas prendre le temps de vivre et le plaisir de vivre. Donc ça, j'ai appris et je vis différemment aujourd'hui. Donc il y a un avant et il y a un après. C'est faux que jamais... Pardon, c'est peut-être moi qui suis tordue. Mais vous ne lui en vouliez jamais. Parce que même si vous l'aimiez profondément, je pense que c'est tellement humain. Au moment du départ, de dire « vas-y, va la retrouver ». C'est humain, quoi. Jamais. Jamais. Alors déjà, première question, est-ce qu'on peut aimer sincèrement deux personnes ? C'est compliqué. C'est compliqué quand même. C'est la même case. Oui, c'est la même case. Et je pense que ce n'est pas le même amour, en fait. Oui, c'est ça. Il y a un registre différent. Il y a la personne avec qui on fait sa vie. Il y a des choses qui se construisent. Il y a un amour qui s'étale. Il y a des habitudes. On essaye de casser la routine. Des fois, ça ne marche pas. Et après, on retrouve un autre coup de peps. C'est une explosion dans la tête. Quand on trouve quelqu'un qui a ce côté passionnel, le côté passionnel fait que c'est comme si on était défoncé avec une drogue. Et donc, on le voit bien dans votre histoire. Elle le dit. Quand il s'en va, c'est la descente. Après, je mets une semaine à m'en remettre. C'est le syndrome de sevrage, le syndrome de manque. Donc, il revient, j'ai un effet de rush. On est quand même dans un truc, on dirait une drogue psychostimulante. On dirait qu'elle prend de la cocaïne. Vous voyez, c'est schématique. Mais c'est vraiment le schéma de je prends ce type de drogue. C'est un truc stimulant. Ça monte, ça descend. On est effondré. Et puis, on vit quelque chose vraiment d'intense. Donc, on rajeunit aussi. On a l'impression qu'on a 15 ans. Oui, vous avez 4 ans, les papillons dans le ventre, les fameux chrouches rouges. Et on fait des kilomètres pour aller se retrouver à un endroit. On se donne rendez-vous à une sorte d'autoroute. Il n'y a pas que l'amour. Moi, il ne faut pas penser qu'une maîtresse ne sert qu'à ça. Ah non, je ne dis pas ça. Là, je l'ai vraiment mis à la fin de toute la liste de tout ce qu'ils partageaient. Mais ça fait partie de la passion, l'amour. Parce qu'il n'y a pas que le sexe. Ah non, bien sûr. Encore heureux. On voit bien que c'était une véritable histoire d'amour. On partage énormément de choses. Oui, oui. Donc, ce n'est pas que ça. Non, mais je sais bien. On partage plus, parfois, que l'âge propre. Vous êtes amère parce que vous avez dû être beaucoup critiquée, Carmen. Que là, vous sortez les griffes parce que vous dites, non, une maîtresse, ça n'est pas qu'une histoire de sexe. Non, pas ça. Moi, j'ai été la première. J'ai été mariée pendant 24 ans. Donc, j'ai été la première à juger. Et on dit que l'amour ne choisit pas de qui on tombe amoureuse. C'est ça, je suis d'accord. Et donc, on critique. On a des préjugés. On se dit, voilà, la maîtresse, elle sert qu'à ça. En fait, c'est un rendez-vous dans un hôtel. On passe deux heures et voilà. Mais ça ne marche pas comme ça. Alors, pardon, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui pensent ça à la maison. Il y en a beaucoup. Si je vous reçois sur ce plateau pour qu'on en parle ensemble pendant plus d'une heure, c'est que je sais qu'on parle d'histoire d'amour. Et d'ailleurs, j'ai commencé par dire, on va parler d'amour. Ah oui, d'amour. Et ce sont de parler d'amour. Pardon, si ça n'était qu'une histoire de sexe, ça ne voudrait même pas l'intérêt de faire une émission pendant une heure et qu'on en parle. C'est pour ça que la première question que je pose à Laurence, c'est peut-on aimer sincèrement deux personnes à la fois ? Je pense que cet homme, clairement, vous aimait sincèrement et aimait sa femme sincèrement. Ce sont des cases différentes. Maintenant, est-ce que c'est pérenne dans le temps sans qu'il n'y en ait aucun qui développe de la rancœur ou qu'il y ait un déséquilibre ? Et ma question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut s'épanouir comme femme de l'ombre ? Est-ce qu'on s'épanouit quand on est la numéro 2 ? Il y en a qui peuvent peut-être s'y adapter et aimer ce genre de vie. Moi, je crois que je suis trop entière, donc c'est vrai que c'était très difficile. Mais effectivement, oui, on vit quelque chose de différent. Moi, je suis une éponge, j'ai besoin d'admirer pour aimer, j'ai besoin de me dépasser. Bon, ben là, on se retrouve à faire des sports d'air, de la spéléo, des choses que je ne pensais jamais être capable de faire. Oui, vous aviez 15 ans. Ah oui, tout est vraiment complètement décuplé. Mais il y a un mot que je retiens dans votre témoignage, Florent, vous m'avez dit, c'est extrêmement dévalorisant. Être une femme de l'ombre, c'est dévalorisant. Pourtant, cet homme avait l'air d'être un homme bien, qui vous a aimé sincèrement, qui a donné tout ce qu'il pouvait vous donner, dans votre case à vous. Pourquoi ça vous dévalorisait ? Juste d'être numéro 2, de le voir repartir chez elle ? Oui, on n'est pas celle qui est choisie. Oui, c'est ça, on n'est pas celle qui est choisie. On se dit qu'on n'est pas assez bien pour être numéro 1 ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On n'est pas celle qui va participer aux rendez-vous familiaux, à la vie sociale officielle. Oui, on n'est pas l'officiel. On est vraiment quand même complètement caché. Condamné à ne pas vous voir que dans des endroits cachés. On va passer des week-ends, mais dans des endroits complètement anonymes. Et c'est les seuls endroits où on peut se tenir par la main. C'est-à-dire qu'on est à 500 km de nos lieux d'habitation respectifs. Oui, je comprends. C'est ça. Sinon, à partir de là, on est complètement caché. C'est ça qui vous a rongé aussi. C'est qu'en plus, dans plein divorce, vous deviez assumer cette situation dévalorisante, de se cacher alors que l'autre, elle avait les démonstrations. En effet, elle pouvait sortir officiellement. C'est compliqué d'être caché. On est fragilisé émotionnellement. Même s'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments positifs. On peut avoir envie, je pense, que certaines personnes ont envie que l'épouse l'apprenne. Il y a des gens qui vont donner un coup de fil anonyme, qui vont faire en sorte. Moi, non. Moi, j'ai toujours respecté ça. C'est pour ça que votre histoire est particulière. Carmen, vous vous dites qu'elles le savent. Elles le sentent. C'est-à-dire, les femmes savent ? Pas toutes. On a beaucoup de femmes ici sur notre plateau qui ont découvert... La femme, elle a un sens. Elle le sait. Peut-être qu'elle a des soupçons, mais je suis persuadée que toutes ces femmes, malheureusement, ne savent pas. Vous avez été beaucoup critiquée. Vous avez été, là aussi, la maîtresse d'un homme marié. Est-ce que vous me dites qu'on pense que les maîtresses, ce n'est que pour faire l'amour pendant deux ans dans un hôtel ? Ce n'est pas ça. Vous, c'est ce qu'on vous a dit ? C'est ce qu'on vous a renvoyé comme humain ? Non, c'est ce que je pensais avant. Vous pensiez que c'était ça ? Oui, c'était ça. Moi, pour moi, c'est effectivement être une maîtresse. C'était pour moi, on se retrouvait, on passait un bon moment, point barre. Ça s'arrêtait là. On se voyait une fois par mois, voilà. Vous étiez mariée depuis combien de temps quand vous avez rencontré cet homme-là ? 23 ans ? Moi, j'étais mariée à 23 ans. Je venais de me séparer il y avait quelques mois. J'étais toute seule. Vous étiez toute seule ? Oui. Et vous avez rencontré un homme marié. Il vous l'a tout de suite dit qu'il était marié ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à une soirée. Je rentre dans le bar et au bar, il y avait un très bel homme. Et donc, je marche avec des talons qui résonnent dans toute la pièce. Il lui est et se retourne. Et là, on se fixe. Et on n'a jamais lâché le regard. On est restés comme ça tous les deux. La personne qui m'avait invitée à la soirée m'a dit, viens, on va dehors un peu. Et on arrive dehors, elle était là. Et elle fait, ah, les amis, je vais vous présenter ma copine Carmen. Et lui, il me regarde et il fait, mais qui ne connaît pas Carmen ? Et je regarde très méchamment et j'ai dit, non, je ne vous connais pas, non. Ça, c'est sûr. Et il me dit, si, moi, je vous connais. Parce que c'était, en fait, on faisait du sport dans la même salle de sport. Et cette amie qui m'avait invitée, elle m'a dit, on va danser, parce qu'il y avait de la musique. On va danser une danse et après, tu repars. Et je lui ai dit, juste une danse alors. Elle a pris, elle a été le chercher et elle me l'a mis dans les bras. Parce qu'elle a vu que le regard, en fait, elle avait suivi toute la scène. Et elle m'a dit, le regard que vous avez eu, ce n'était pas un regard anodin. Donc, vous avez dansé ensemble. J'ai dansé une heure avec cet homme. Je lui ai demandé comment il s'appelait, ce qu'il faisait et s'il était marié. C'était célibataire ou divorcé. Il m'a dit, je vis en concubinage depuis 17 ans avec une femme. Et j'ai deux enfants petits. Et au moment, il m'a dit qu'il était en fait en couple. Il avait mis ses mains en bas de mes reins pour danser. Et je lui ai pris les mains et je lui ai remonté les mains jusqu'au milieu du dos. Et il m'a dit, pourquoi tu me montes les mains ? Je lui ai répondu qu'un homme marié, pour moi, c'était comme un homme marié, n'avait pas à être là et à danser avec une inconnue. Alors, c'est ce, bonne soirée. Et je suis partie. C'est la soirée. Alors, quel tour a pris votre relation après ça ? Parce que c'était mal barré quand même au début. Le lundi, je reçois un message. Et donc, il m'a dit, j'aimerais bien vous inviter à déjeuner. On a eu un déjeuner de 4h30. Vous saviez bien quand vous alliez accepter que même si c'était l'heure du déjeuner, il vous plaisait beaucoup déjà quand même. C'est un très bel homme. Donc, en fait... Oui. C'était un peu pour la forme, mais bon, en acceptant de le voir... Oui, tout à fait. J'ai joué un peu avec le feu. Voilà. Et donc, c'était... Pendant 4h30, j'ai entendu cet homme se plaindre de ce qu'il vivait chez lui. Et qu'il aurait voulu avoir la force que moi, j'ai eue, qui était mon ex-mari, qu'il aurait aimé pouvoir le faire. Oui, mais vous, vous aviez une idée derrière la tête ? Non, pas du tout. Vous ne craquiez pas pour lui ? Non, pas du tout au départ. D'accord. Sauf que je ne pensais pas tomber amoureuse. Vous êtes tombée amoureuse au bout de combien de temps, alors ? En fait, je me suis fait attraper à mon propre piège. Il m'a donné un rendez-vous 4 semaines plus tard pour qu'on aille dîner. Et en allant dîner, je lui ai dit, écoute, c'est toi qui as payé le premier repas. Moi, je paye. C'est moi qui va payer aujourd'hui. Il m'a dit, non, tu ne paieras rien et tout. Et on s'est battus pour la note. On a même choisi la même chose parce qu'on aime les mêmes choses. On aime les mêmes tenues vécémentaires. On aime la même gastronomie. Donc voilà, on s'est trouvés tous les deux. Il est un homme, ce que j'aurais aimé être si j'aurais été un homme. Et donc, du coup, on s'est battus pour la note. Il a payé. Je l'ai smaqué. Ah là 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 ! Vous avez été chercher le truc. Je l'ai smaqué. C'est préprogrammé. Voilà, tout à fait. Je l'ai smaqué. Et donc, il ne m'a plus jamais lâchée. Oui, vous ne l'avez plus jamais lâchée non plus. J'ai vu que ça allait trop loin. Le lendemain, j'ai eu tout de suite un message, comment tu vas et tout. Et je me suis dit, non, ça va prendre une tournure que je ne veux pas. Parce que je ne voulais pas... On est amoureuse. Voilà, voilà. Alors, j'ai fait un contrat. J'ai établi un contrat avec lui où j'avais des règles. Alors, je voulais le voir une fois par semaine. Je ne voulais aucun contact téléphonique avec lui. Aucun message. Et si on tomberait amoureux, le premier qui sentait des sentiments, il partait définitivement. Et il m'a dit, mais quand je lui ai donné le contrat, il m'a dit, mais t'es sérieuse, mais t'es barge. Je lui ai dit, peut-être, mais c'est mes conditions. Vous avez écrit le contrat ? Oui, tout à fait. Alors, il y avait ça, il y avait... On se voit une fois par semaine, pas de contact téléphonique, ce qui n'est pas simple pour caler le rendez-vous quand on va se voir. Pas de message. On savait le jour. Pas du SMS. C'était chez moi. Et c'était le lundi. À quelle heure ? Ah, mais c'était le lundi matin. Ah, c'était tous les lundis. On passait toute la journée. Il ne travaillait pas le lundi. Non. Et vous non plus. Non. Donc, tout le lundi, vous saviez qu'il passait la journée du lundi avec vous. Tout à fait. Donc, pas besoin de vous téléphoner, c'était sûr. Voilà. Il arrivait, on va dire, le lundi à 8h30, après avoir déposé ses enfants à l'école. Il arrivait. Il n'avait pas tout de suite au début, mais après, il a eu une clé. Et puis, il ramenait le petit déjeuner. Ils ont passé la journée. Soit on allait déjeuner, soit on allait au parc. On faisait plein, plein, plein de choses. Donc, tous les lundis, aucun contact téléphonique. Voilà. Moi, dans mon contrat, c'était ça. Et quoi d'autre ? Et on ne tombe pas heureux. Quand tu es avec ta famille, aucun contact. C'est fou, ce contrat, quand même. J'étais bien dans mes idées. Je savais ce que je voulais. Et quand je me suis aperçue que j'avais des sentiments, je me suis payée un voyage. J'ai dit, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, tel jour, je pars en vacances. Et il m'a dit, ah non, non, on a un contrat, il faut le respecter. Ce qui est fou, c'est que vous êtes construit sur l'interdit. Vous avez commencé en disant, cet homme, jamais. Après, je fais un contrat, non pas, vous n'avez pas fait un contrat avec ce qu'il devait faire. Vous n'avez fait un contrat avec que des interdictions. Oui. Vous n'êtes que construit dans le ne pas, ne pas, ne pas faire ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'évidence contre laquelle vous avez lutté. C'est défensif. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on voit bien que Carmen... Oui, Carmen est une tour fermée. Oui. Enfin, je ne vous connais pas bien. Tout à fait, c'est ça. Mais vous êtes barricadée, quoi. C'est ça. Mais alors, vous l'avez quittée au bout d'un moment ? Alors, ça a été, la première année, ça a été, je peux vous dire, la meilleure année de ma vie. J'ai 44 ans, je crois que je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. J'ai vécu une année magnifique. Et un jour, il me dit, je veux que tu écrives une lettre au Père Noël. Et je lui ai dit, pourquoi tu veux que j'écrive une lettre au Père Noël ? Il me dit, oui, tu vas marquer tes cadeaux, ce que tu voudrais avoir et tout. Je lui ai dit, tu sais très bien que moi, je n'aime pas qu'on m'offre. Je ne suis pas une fille ni de chocolat, ni de fleurs. Je ne suis pas une fille qui aime les cadeaux parce que je suis toujours déçue. Je sais ce que je veux et quand je le veux, je vais me l'acheter moi-même. Il m'a dit, mais attends, fais-moi cette liste. OK, d'accord. T'es sûre ? D'accord. Et là, je fais une liste. Cher Père Noël. Alors, je veux célibataire, ou sinon qui s'éloigne à tout jamais de moi. Et il m'a dit, mais tes barges. J'ai dit, non, c'est mes cadeaux. Il ne l'a pas fait ? Trois jours après, il m'annonce qu'il part, passer les fêtes en famille. Donc là, vous avez la descente dans le trou, vous voyez, vous pleurez. Et je lui ai dit, j'espère que tu as passé un bon réveillon et que le Père Noël t'a ramené tous les cadeaux que... Parce que lui, il aimait bien les cadeaux. Tous les cadeaux que tu avais mis dans ta liste. Moi, malheureusement, il m'en a ramené un, mais pas celui que je souhaitais. Donc, tu sais qu'à partir de maintenant, on s'éloigne. Sur ce, bonne continuation, sois heureux. Cinq minutes plus tard, j'avais un message. Deuxième, troisième, quatrième. Il m'a envoyé de messages ce jour-là. J'ai répondu et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux ? Il m'a dit, je vais te promettre aujourd'hui que je vais la quitter. Je l'ai fait répéter quatre fois. Je lui ai dit, t'en es sûr, il a répété. Il l'a quitté, alors ? Il ne l'a pas quitté. Il ne l'a pas quitté ou il l'a quitté ? Les hommes n'ont pas la même force que nous, les femmes. Et donc, en fait, c'était... Aujourd'hui, on se fâchait, demain, on reprenait, et assez de suite. Et un jour, il me dit, ma femme demande la séparation. Elle lui dit, on se sépare. Et donc, voilà, les choses prennent place, ils vendent leur appartement et tout ça. Moi, je croyais, voilà, ils sont séparés. Il va pouvoir vivre sa vie. Ce qui était logique. Mais non. En fait, il m'a envoyé un message où il m'a dit, voilà, tes agissements, ta colère, ton impatience, ça m'a gavée. Donc, j'étais beaucoup aimée. Franchement, depuis l'âge de 18 ans, je n'avais jamais aimé quelqu'un comme ça. En fait, il avait cessé d'aimer, en gros, voilà, par rapport... C'est vrai que c'était très usant, très, très, très fatigant. Et quand j'ai reçu ce message, on dirait que le ciel m'était tombé dessus, quoi. Je lui avais tout appris, Aston. Je lui avais tout donné. Mais tout. Et un message. Oh, mais qu'est-ce que ça peut être lâche ! Et j'ai dit, mais mon pote... Et... J'ai pris un billet d'avion. Et quatre jours après, je suis partie au Brésil. Je suis partie... J'ai emmené tous mes souvenirs. Tout ce que... J'avais des trucs... Bon, bref, pas de cadeaux, cadeaux, mais des petits trucs. Et je pars au Brésil. Et je lui envoie quand même un message un mardi soir. Et je lui dis, t'es sûre que c'est terminé ? Et là, il m'a dit, oui, oui, je confirme. C'est bel et bien terminé. On a osé notre amour, je ne sais pas quoi. Je pense qu'il en avait une autre. Bon, bref. Et du coup, le lendemain, je fais une plongée, j'enterre, je laisse tout au fond de la mer. Tout. Et j'ai dit, il n'y a pas de retour en arrière. Et cet amour que j'avais pour cet homme-là s'est transformé en haine. Mais une haine. Vous êtes encore en colère contre lui, non ? En fait, je suis en colère contre lui parce que je lui ai ouvert mon cœur, ma porte. J'ai blessé mes enfants. Parce que mon fils, non, mais ma fille, oui, ma fille, elle en a beaucoup souffert. Mais énormément, moi, j'ai des enfants, mon fils 24, ma fille 21. Quand vous arrivez chez vous et que vous voyez votre mère qui ne mange pas, j'ai perdu 17 kilos. C'est énorme. Et le mec, voilà, il... C'est fou, vous avez perdu le contrôle dans cette histoire, en fait. Oui, oui. Parce qu'au début, c'était vous qui aviez l'élan. Et puis finalement, c'était lui qui rampait derrière. Et puis à un moment ou à un autre, malheureusement, vous êtes tombée amoureuse. Mais j'en suis sûre que lui aussi, il est tombé amoureuse. Oui, j'en doute pas. Mais malheureusement, à la fin, les choses se sont inversées. Quand vous dites, c'est fou de passer de l'amour, on dit toujours la haine est si proche de l'amour. Mais là, en l'occurrence, dans le cas de Carmen, on dit au moment où je l'ai enterré, toutes ces affaires, tous nos souvenirs, j'ai réalisé à quel point cet amour s'était transformé en haine, comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette histoire, Laurent ? Elle est touchante. Moi, je vois cette personnalité qui est, sans critique, qui est un peu rigide et qui se dérigidifie au fil de la passion amoureuse. Parce qu'il faut dire qu'il y a quelque chose de passionnel qui s'installe. Elle dit, j'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. Donc, on voit qu'il y a une inversion émotionnelle totale et même un partage probablement très, très fort. Et hop, tous ces frites. Et c'est le balancier, comme vous dites, quoi. Tout s'inverse, quoi. La pression s'inverse. Et puis, on perd pied. Et on voit bien, c'est les clés de l'amour, de la relation amoureuse, quoi, forte. Comment on guérit de ça ? Parce que je vois que ça fait quelques mois et vous êtes toujours en colère après lui, en fait. Je suis très en colère parce que je me suis réouverte à lui récemment. Allez refaire confiance à un homme. Ah non, mais je ne le ferai plus jamais. Mais il y a des hommes sympas. Non, non, pour moi, ils sont tous pareils. Et je continue à persister que mon destin, effectivement, j'ai toujours dit que ma vie, c'était un chapitre. L'enfance, l'adolescence, ma vie de femme. À 40 ans, il fallait un autre chapitre. Donc, mon chapitre, c'est mon travail, mes enfants et point barre. Je ne donnerai plus jamais, mais je vous dis bien, plus jamais mon cœur à un homme. Et je ne le laisserai jamais un homme m'effleurer. Vous avez quoi, 42 ans ? 44. Sérieusement, Carmen ? Non, non. Vous n'allez pas faire un deuil sur votre vie amoureuse à 44 ans ? Non, non. Mais vous allez être extrêmement malheureuse sans amour, Carmen ? Ah non, pas du tout. J'ai l'amour de mes enfants, de mes amis. Ce n'est pas la même, Carmen ? Ce n'est pas pareil, mais vous savez, au moins... Mais là, c'était à peine quelques mois, donc vous êtes encore dans le deuil, le chagrin, la colère. Ah non, pas du tout. Le deuil n'est pas fait, hein ? C'est une blessure narcissique forte. Oui, tout à fait. C'est normal. Oui. C'est normal, c'est la réaction à... Et ça prend un peu de temps, mais... Moi, on revoit Carmen dans 3 ans. Dans 3 ans, avec un beau mec à côté. Et elle dira, Faustine, je n'y croyais plus, je ne voulais plus. Je ne croyais plus à elle. Et puis Paul est arrivé. Paul a su conquérir mon cœur, c'est un homme bien. Elle aura le bras tatoué intégralement, un volou, etc. Moi, je vous le signe. Vous serez là dans cette émission, dans 3 ans, avec un homme à vos côtés. J'en suis... Mais non. Vous êtes faite pour aimer, Carmen. Je partage Faustine. Vous êtes faite pour aimer, Carmen. Je ne pense pas. Il y avait des cadenas, il les a déverrouillés. Donc là, vous avez mis des cadenas aux cadenas. Ah oui, là c'est ça. Mais croyez-moi, il y a des hommes qui ont toutes les clés. Qu'est-ce que ça vous inspire, Françoise, l'histoire de Carmen ? Moi, je pense tout à fait comme vous. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, elle retrouvera l'amour. Mais oui, évidemment. La preuve. Disons que je vais peut-être commencer par la fin. Parce que, simplement pour vous dire qu'après ce que je vais vous raconter, je suis mariée, j'ai 5 enfants et je suis divinement heureuse. Donc, j'ai réouvert mon cœur. Si un homme marié aujourd'hui, vous promettez de quitter sa femme, qu'est-ce que pour vous ? Alors là, je ne le croirais pas. Après l'expérience que j'ai vécue, je ne croirais pas. Bon, moi, c'est différent, tout en étant avec des similitudes. J'avais 18 ans quand j'ai rencontré, donc c'est un homme, qui ne m'a pas dit qu'il était marié. Et tout s'est très bien passé. Je le voyais tous les jours. Et franchement, rien ne pouvait me laisser supposer qu'il était marié. Oui, ça avait été le coup de foudre, on était éperdument amoureux. Ça a duré combien de temps, cette histoire d'amour, avant qu'il s'apprenne un mauvais tournant ? Ça a duré, je l'ai rencontré, neuf mois après, je me suis retrouvée enceinte. Vous ne saviez toujours pas qu'il était marié ? Ah non, toujours pas. Mais c'est-à-dire que comment de la semaine ? Je le voyais, il rentrait tous les soirs manger à la maison. Chez vous ? La maison, c'est quoi ? C'est chez moi, d'accord. Ensuite, il partait travailler, parce qu'en tant que musicien, il travaillait le soir. Et puis, il rentrait à la maison, dans la nuit. Et à 7h du matin, il avait trouvé un alibi extraordinaire. Il allait soigner sa maman, qui était très malade. À part que j'ai appris par la suite que la maman, ça faisait déjà 5 ans, la pauvre femme, au moins, qu'elle était décédée. Ah, un bon dos. Voilà. Mais alors, comment vous avez appris qu'il était marié ? Ah ben, je l'ai appris quand j'ai été enceinte. J'ai un jour un de ses collègues qui m'a dit « Je te vois faire des projets ». Entre-temps, il était quand même venu demander ma main à ma mère. Enfin, tout... Il était d'accord pour vous garder le bébé ? Ah ben, bien sûr, il était fou de joie. Donc, il était parti pour avoir deux foyers, deux maisons. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ça se passait vraiment impeccable. Et donc, il y a cette personne qui vous dit « Je te vois faire des projets ». Oui. Alors, je lui dis, en rigolant parce que c'était le dragueur de la bande, je lui dis « Écoute, avec mon gros ventre, si c'est tout ce que tu as trouvé pour me draguer, c'est pas le moment. En rigolant. Et il me dit « Tu sais que vous faites des projets, mais il est marié et il a deux enfants. » Mais là, vous tombez complètement des nuits, François. Alors là, j'ai la terre qui s'écroule. J'ai du mal à le croire dans un premier temps, évidemment. Et puis, bon, je pleure. Et puis, le soir, il rentre manger comme tous les soirs. Alors, j'avais un petit peu cogité en me disant comment je lui annonce, comment je lui... Parce que si je lui demande comme ça, il est capable de me raconter un bobard derrière. Donc, bon, ben là, je ne citerai pas les prénoms. Mais je lui dis, je lui ai simplement demandé comment allaient un tel et un tel, ses enfants. Alors là, il y a eu un grand blanc, évidemment. Et il m'a dit « Comment tu sais ça ? » Donc, je lui ai expliqué. Je lui ai dit « Donc, si tu me demandes comment je sais ça, c'est que c'est vrai. » Alors, il m'a dit « Ben oui, c'est vrai. » Mais je lui ai dit « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? » Il me dit « Ben parce que je ne voulais pas. Tu comprends, ça ne va pas avec ma femme. Je vais divorcer. » Enfin, bon, tout ce qu'on peut... Le baratin, quoi. Le grand baratin. Qu'on croit hyper facilement quand on a 18 ans et demi. Enfin, j'allais avoir 19 ans. Franchement, je le croyais dur comme fer. Et puis, je lui ai dit « Ben écoute, dans ce cas-là, on va arrêter. » Et il m'a dit que non. Il m'a dit « Mais non, je t'assure, je vais vraiment divorcer. » Bon, nous avons eu donc ensemble un petit garçon. Tout s'est très bien passé. C'était un papa aimant. Il était là pour l'accouchement ? Pas pour l'accouchement parce qu'à l'époque, à la clinique où je l'accouchais, il n'y avait pas ni les papas ni toute la famille qui était là. Mais deux heures après, il était là. Comme un couple, je vais dire, entre guillemets, normal. Vraiment, il était là pour le baptême. Il était là pour... Enfin, vraiment, tout se passait très, très bien. Et puis, ben oui, je rejoins en disant qu'on peut aimer deux personnes. Parce que moi, il me parlait de temps en temps de sa femme en me disant toujours que ça n'allait pas entre eux et qu'il attendait que les enfants grandissent un peu. Ce qui fait que ça me laissait être patiente, ça me permettait d'attendre. Et les vacances s'organisaient comment ? Alors, les vacances, c'était assez comique. Les vacances, on partait au même endroit. Il est dans un hôtel et lui était avec sa femme dans un camping. Et on allait sur la même plage parce qu'en plus, monsieur était jaloux. Ah, Carmen Bouillon. Donc, donc, et de temps en temps, ben, deux, trois fois dans l'après-midi, on se faisait un signe de tête. On se levait, on partait se balader pendant une demi-heure. On revenait, chacun sur sa serviette. Et très près, parce que moi, j'étais capable de dire ce qu'il allait manger le soir. J'étais au courant de tout. J'entendais tout. Mais vous étiez heureuse, vous, avec le père de votre fils, sur la serviette d'à côté, avec sa femme et ses enfants ? Alors, heureuse. Je ne dirais pas heureuse, mais je l'aimais tellement que, oui, c'était quand même du bonheur. Et c'est quelqu'un qui a toujours été hyper gentil avec moi. Oui, quelque part, finalement, dans votre casque, il vous était attribué, il vous donnait tout ce qu'il pouvait donner. Et vous, ça vous suffisait parce que vous l'aimiez. Exactement. Ça a duré combien de temps ? Bon, il arrive un moment où je me dis, bon, est-ce qu'il va vraiment divorcer ? Et là, je commence à ouvrir les yeux et à me dire, ma cocotte, je crois que tu vas porter le dossard numéro 2 pendant un bon moment. Et là, ça ne me convient plus. Et par contre, jamais je ne lui aurais demandé de laisser sa femme parce que jamais je ne l'ai mise au courant. Parce que d'abord, je n'avais aucune haine. J'avais de la compassion parce que je m'estimais fautive sans l'aide puisque quand je l'ai connue, je ne savais pas qu'il était marié. Donc, je n'étais pas fautive. Mais malgré tout, je continuais. Donc, j'avais quand même une certaine culpabilité. Et puis, le fait, justement, la dernière année où on est parti en vacances et où je l'ai vu avec sa femme, là, j'ai réalisé qu'il ne s'entendait pas plus mal avec sa femme que plein de gens. Oui, ça allait bien, en fait. Donc, je me suis dit... Comment il a réagi à cette rupture quand vous l'avez plaqué, vous ? Ah, ça s'est très mal passé. D'abord, il voulait un deuxième enfant. Déjà, il voulait un deuxième enfant. Là, j'ai dit non. J'ai dit non parce que, déjà, un, je ne sais pas comment je vais lui dire un jour que son papa est marié. Mais deux, certainement pas. Je ne l'élèverai pas dans le mensonge, dans le secret. Ça, certainement pas. S'il fait que, quand notre fils a eu 4 ans, je lui ai expliqué, avec les mots qu'il pouvait comprendre, et puis, au fil du temps, au fil du temps, et là, j'ai expliqué, ben oui, que son papa, il était marié, qu'il avait déjà des enfants, et que, quand je l'avais connu, je ne le savais pas, mais que son papa m'aimait quand même, et surtout que son papa l'aimait très fort, lui, donc que ce n'était pas de sa faute, parce que ça, je crois qu'il faut absolument déculpabiliser les enfants, qui ne s'imaginent pas que s'ils ne voient plus leur père ou leur mère, c'est de leur faute, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose. Là, je pense que c'est... Mais il est resté avec sa femme ? Pardon ? Il est resté avec sa femme ? Ah, il est resté avec sa femme. Il est toujours avec sa femme ? Il est décédé, oui. Ah, pardon. Mais un jour, j'ai eu un coup de fil de sa femme, me disant, voilà, je viens de recevoir un coup de fil anonyme, et on me dit que vous avez eu un enfant avec mon mari. Est-ce que c'est vrai ? Alors, grand blanc, quand même, j'ai dit, bon, j'aime pas mentir, donc il n'était pas question de mentir. Je lui ai dit, ben, écoutez, je pense que le plus simple, c'est que vous lui demandiez à lui. Et là, elle m'a annoncé qu'il était décédé. Et donc, vous lui avez dit la vérité ? Alors, donc, évidemment, je lui ai dit la vérité, donc on a parlé pendant très longtemps, parce qu'elle voulait quand même des détails pour être sûre que ce que je lui disais était vrai, hein. Et, bon, ben, voilà. Et, ben, son fils lui en a, je pense, toujours voulu, puisqu'il a même rompu avec moi. Donc, je pense que c'est une situation qu'il a très mal vécue. Expliquez-moi cette question. Je suis désolée parce que je l'ai fait de correct. Pourquoi ça vous bouleverse ? Parce que c'est vraiment votre histoire. Oui, c'est vraiment... L'histoire du fils de Françoise, c'est vraiment votre histoire. Et ce que j'apprécie dans votre histoire, c'est que vous avez parlé à votre enfant quand il avait 4 ans. Oui. Et vous lui avez dit la vérité. Et moi, je l'ai découvert toute seule à 15 ans. Oh là là là. Et... Qu'est-ce que vous avez découvert, en fait ? J'ai découvert que mon père, également, avait une autre famille, d'autres enfants. Et ça a été un bouleversement incroyable dans ma vie. Comment vous l'avez découvert, Yasmina, que votre père avait une double vie ? Je l'ai découvert sur Internet. En fait, je faisais des recherches par rapport à son métier. Et donc, tout bêtement, j'ai tapé son nom sur la barre de recherche. Et je suis tombée sur un arbre généalogique avec des noms que j'avais déjà entendus. Mais moi, je ne connaissais pas sa famille. Mais il y a des noms que j'avais déjà entendus. Et à 15 ans, on est curieux, on se pose des questions. Et j'ai cherché dans l'annuaire ces personnes-là. Et je suis tombée sur sa belle-sœur. J'ai trouvé un numéro de téléphone. Et je me suis dit, je vais l'appeler. Mais à aucun moment, je ne m'attendais à découvrir ce que j'ai découvert. Je n'avais aucune suspicion. J'ai vraiment appelé pour poser la question, est-ce que vous êtes de la famille ? Moi, je ne connaissais personne. Toute curieuse, je me suis dit, pourquoi pas ? J'appelle, je tombe sur sa belle-sœur, et je me présente. Et je dis que je suis la fille de mon père. Et elle me dit, non, non, ce n'est pas possible. Moi, je connais ses enfants, ce n'est pas possible. Je lui dis, si, si, je vous assure. Je lui donne le nom de mon père, je lui explique. Je dis, si, si, je suis sa fille. Très vite, elle, avec son âge, elle comprend la situation. Et elle me dit, mais du coup, ça veut dire que tu es ma nièce ? Et je lui dis, oui. Et elle me dit, si j'avais été à côté de toi, je t'aurais fait un gros câlin, parce que je suis émue de savoir que j'ai une nièce. Et à ce moment-là, j'étais vraiment énervée, parce que je me suis dit, il y a des gens qui auraient pu m'aimer, qui font partie de ma famille. Et à cause de tous ces mensonges, à cause de tous ces secrets, on m'a privée de rencontrer ces personnes. Et ça a déclenché une colère monstre en moi. Et très vite, je lui explique la situation. Et elle m'explique qu'il a des enfants, qu'il a une femme, qu'il est marié, qu'il a une vie de famille. Alors que de votre côté aussi ? Alors que de mon côté, c'était un petit peu plus compliqué, puisqu'en fait, j'ai découvert que mon père menait une double vie, que c'était deux semaines avec ma mère, et ensuite que c'était deux semaines... Mais quand vous avez découvert ça, il était toujours avec votre mère ? Non, il n'était plus avec ma mère. Ah, il n'était plus avec ma mère. Ça faisait déjà cinq ans qu'il était... D'accord, mais vous avez découvert qu'avant qu'il rompe avec votre mère, il avait clairement une double vie. Exactement. Avec deux femmes, enfants, maison, la vraie double vie. Exactement. Et trois enfants et sa femme. Voilà. Et vous étiez ce fille unique ? Non, j'ai une petite sœur. En plus ? Oui. Donc, vous avez découvert ça pour vous, mais vous embarquiez aussi votre petite sœur avec cette découverte. Exactement. Comment cette découverte ? Après, on n'a pas réagi de la même manière. Mais si on reprend au commencement, c'est... En fait, dès le départ, ma mère savait qu'il avait... Ah, elle était au courant ? Elle était au courant. En fait, ils se sont rencontrés dans une soirée, il faisait un ami, et c'était déjà deux mondes différents. Lui, il avait déjà la cinquantaine, il était chef d'entreprise, il venait de province. Ma mère, elle, elle est d'origine guinéenne, elle vivait une vie extrêmement citadine, elle fait ses études aux Etats-Unis. C'était deux mondes complètement différents, mais bon, par le hasard des choses, ils se sont rencontrés, et ils se sont aimés. De là, elle est tombée extrêmement amoureuse de lui. Elle me l'a dit plus tard, qu'elle était vraiment amoureuse de lui. Et un jour, elle lui a annoncé qu'elle était tombée enceinte, et cette enfance, c'était moi. Donc, vous êtes le fruit d'une belle histoire d'amour ? Oui. Je ne sais pas si je peux appeler ça une belle histoire d'amour, étant donné qu'il y a des mensonges... Il y a des mensonges auprès de vous, Yasmina, mais à l'époque, votre mère, elle savait qu'il avait déjà une histoire, une vie de l'autre côté ? Quand elle est tombée enceinte, malheureusement, oui, elle le savait, qu'il avait d'autres enfants, mais... Donc, il y a eu des mensonges pour vous protéger, en fait ? Il y a eu des mensonges pour me protéger. Après, je ne sais pas si c'était la meilleure des solutions, mais... Pas la preuve que non. Et néanmoins, vous dites, c'était le fruit de mensonges, mais votre mère savait. Votre mère, c'est comme Françoise, elle savait. Et elle l'aimait tellement, et pardon, mais elle l'aimait tellement et il se comportait visiblement bien avec elle que c'était le fruit d'une autre histoire d'amour. Mais c'était aussi... Vous êtes aussi le fruit d'un amour fort. Ah oui, tout à fait. J'ai appris que... J'ai appris qu'il n'était pas forcément très réjoui du fait que je naisse, parce que ce n'était pas prévu et parce qu'il avait déjà sa famille. Mais bon, il a accepté de me reconnaître. Il n'a pas été présent à l'accouchement. Et c'est vrai que ça a engendré des complications avec mes grands-parents, parce que pour eux, c'était inconcevable de ne pas rencontrer le père de leur petite-fille. Et donc, bon, pendant un temps, ils ont été contre ma mère et ils n'acceptaient pas, en fait, le fait qu'elle ne veuille pas le présenter. Mais bon, finalement, c'est eux qui ont été présents pour l'accouchement. C'est ma grand-mère qui a été là. Et mon père m'a reconnue. Et du jour au lendemain, il a décidé d'aller travailler à l'étranger pour son entreprise. Il a proposé à ma mère d'aller s'installer avec lui là-bas. Donc, ils ont construit une superbe maison. Voilà, il voulait vraiment qu'elle soit... Avec vous ? Qu'elle soit avec moi, mais qu'elle soit à l'aise, en fait, là-bas. Vous dites qu'il a proposé à ma mère de venir, mais vous étiez dans cette histoire. Oui, j'étais dans cette histoire, oui. Moi aussi, bien sûr. Donc, on est allés s'installer là-bas. Et je veux dire que ça a été le début de la prison dorée. Ça a été le début de la prison dorée. C'est-à-dire que nous, sur place, on avait vraiment tout. Il y a même eu, du coup, le deuxième bébé en route. Il y a eu ma petite-sœur. Ma mère, elle, face à cette situation, elle était... Elle croyait, en fait, à ce qu'il disait. Parce que lui, il lui disait je vais quitter ma femme, je vais divorcer, c'est en train de se faire, ne t'inquiète pas, je préfère d'abord qu'on s'installe ici. Et puis, en fait, il repoussait la chose. Au fur et à mesure, il repoussait, il repoussait la chose. Et il faisait des allers-retours. Et deux semaines avec nous, deux semaines avec sa femme. Mais il disait que c'était pour le travail. Et ma mère, elle y croyait vraiment. Elle se disait, oui, il y va pour le travail. Il a dû se séparer de sa femme, peut-être. Mais elle ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas un mariage. Parce qu'elle m'a dit, c'est tout ce que j'espérais, un mariage. Et ça ne s'est jamais passé. Donc voilà, il partait en vacances avec nous dans de fabuleux endroits. Alors que d'un autre côté, il vivait une vie complètement autre et assez provinciale avec ses autres enfants. Et c'était vraiment la réelle double vie. Et moi, à ce moment-là, jamais j'ai eu de soupçon par rapport au fait que j'étais l'aînée de mon père. Mais ce n'était pas une relation perfide comme des amis peuvent avoir des relations perfides avec leur papa. C'est plus pour moi, je ne sais pas. C'était plus... C'est le monsieur qui est mon papa, mais qui n'est pas là tout le temps. Vous n'avez pas créé le lien. Non, je n'ai pas créé ce lien. Et en fait, c'est ça qui vous manque surtout. Mais vous l'avez confronté, votre père, quand vous avez appris qu'il avait une double vie ? Vous êtes allée à sa rencontre ? Alors, du coup, tout le monde dans sa famille a su. Que vous saviez. Que je savais. Mais surtout, eux n'étaient pas au courant qu'on existait en fait, puisqu'on était complètement cachés. Tout a explosé. Et tout a explosé à ce moment-là. Et il m'en a beaucoup voulu d'avoir passé ce coup de téléphone. Et du coup, il a décidé de ne plus venir nous voir pendant trois ans et demi. En pleine adolescence. Ah, et c'est ça qui vous fait souffrir, Yasmina. C'est qu'avec cette histoire, vous avez perdu votre papa. Et... C'est des petits mouchoirs, je pense. Pardon de vous faire pleurer, Yasmina. Mais ça fait du bien, vous allez voir. Même si c'est dur de parler, racontez votre histoire, ça fait du bien. Et on a toute la compassion du monde pour le parcours difficile de la jeune femme que vous avez fait. Puis bien malgré vous, en plus. Parce que vous ne demandiez qu'à être aimée, en fait. Exactement. Pardon. Je vous en prie, prenez votre temps. Donc il vous en a beaucoup voulu d'avoir fait exploser, finalement, son système. Exactement. Et donc, la punition, c'est de ne pas venir nous voir pendant trois ans et demi. Mais il était toujours là. Ni votre mère ? Ni ma mère. Ah oui. Mais à ce moment-là, ils étaient déjà séparés. Parce qu'en fait, ma mère a découvert... Se douter, en fait, qu'il reparlait à sa femme et que finalement, il ne l'avait jamais, jamais quitté. Et en fait, du jour au lendemain, on est parti de l'étranger pour revenir en France. Puisque ma mère, c'était trop pour elle. C'était trop. Et en fait, on est parti du jour au lendemain sans explication. C'est-à-dire que nous, on vivait la belle vie. En fait, j'ai toujours dit que quand je suis rentrée en France, c'était la réalité qui me tombait dessus. Et on est parti du jour au lendemain sans explication ou des explications qui n'avaient rien à voir avec la vérité et la réalité. Et... Donc, ça fait deux ans que vous êtes en France, là ? Non, non. C'était en 2011, ça. D'accord. C'était en 2011. Du coup, je l'ai découvert... En fait, oui, mes cinq premières années ici, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et ça a été un déséquilibre énorme. Ça a été un déséquilibre énorme pour moi de ne pas savoir ce qui s'était réellement passé et de ne pas comprendre pourquoi du jour au lendemain, je voyais mon père de manière différente. Et depuis, vous avez pu discuter avec lui ? Alors, donc, toute ma période de lycée s'est déroulée. Je l'avais au téléphone, pour autant. C'est bizarre, il ne venait juste plus, mais je l'avais au téléphone. Je pouvais lui raconter ma journée, mes projets d'études, ce genre de choses. C'était vraiment une relation téléphonique, si je puis dire. Et l'année dernière, je lui ai proposé pour qu'on se revoie, en fait. Et il est venu à mon rendez-vous et ça a été extrêmement émouvant parce qu'il avait laissé la jeune femme de 14 ans et demi pour retrouver une jeune femme qui fait des études, qui se bat, qui essaie de mordre la vie à pleines dents malgré cette terrible souffrance. Et je voyais qu'il s'en voulait dans son regard. Mais on ne peut pas refaire le passé. on ne peut pas refaire le passé. Et on s'est revu à ce moment-là. Et depuis, on ne s'est jamais revu. Mais en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que je l'ai tous les jours au téléphone. Je lui raconte ma vie sans pour autant rentrer dans les détails. Et pour autant, je sais que je suis encore cachée dans le sens où quand il est tout seul et que je l'appelle, il va me dire gros bisous, ma chérie. Et quand il va être à côté de collègues, il va me dire très bien, au plaisir, mademoiselle. Ce genre de choses pour ne pas montrer qu'il parle à sa fille. Oh là là, c'est dur de se construire pour vous, Yasmina. Il sait que vous êtes là aujourd'hui, votre papa ? Non. Il faut qu'il regarde cette émission parce qu'il va comprendre aussi votre chagrin et votre souffrance. Il ne peut pas rester insensible à votre détresse parce que vous me dites un chagrin immense. Vous utilisez des mots très forts au présent. Donc aujourd'hui, c'est une réelle souffrance. Et c'est pour ça que vous venez aujourd'hui ? Oui. Parce que vous avez envie qu'ils comprennent votre détresse ? Parce que j'ai envie qu'ils comprennent et parce qu'à 15 ans, j'aurais beaucoup aimé tomber sur un témoignage d'une jeune fille qui traverse ma situation et je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Et j'ai envie d'être le porte-parole en fait, tout simplement. Vous l'êtes formidablement et avec beaucoup, beaucoup de courage. Merci. Vraiment. Et je ne vois pas comment un père qui vous appelle sa chérie et sa petite chérie parce que visiblement, c'est un père qui est empêtré mais qui a de l'amour pour vous sinon il ne vous appellerait pas tous les jours. Déjà, rien que pour ça. Et je ne vois pas comment il peut rester insensible à ce cri d'amour que vous envoyez aujourd'hui. Et puis surtout, c'est un cri pour tous ceux qui nous regardent. Rien de pire que les secrets de famille. On voit à quel point ça peut détruire parce que vous, il va falloir se construire là-dessus et même si vous allez y arriver, c'est difficile. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette jeune fille ? Et qu'est-ce qu'on peut lui conseiller surtout ? C'est hyper émouvant. Hyper émouvant. On voit tout l'abandonnisme. Cette angoisse d'abandon qui est marquée. Elle n'a rien fait, elle n'a rien demandé. Moi, ce que j'ai envie de lui conseiller, c'est d'avoir un soutien psychologique quand même. D'aller parler à un tiers neutre qui va pouvoir la coacher un peu sur sa construction de femme. C'est une jeune femme très belle qui a envie de faire plein de choses. C'est normal qu'elle ait envie que son père l'aime et que son père soit présent. C'est atroce ce qu'il peut faire et j'espère qu'il va avoir l'émission et qu'il va comprendre la fille qu'il a. Son père l'aime mais son père la garde dans l'illégitimité donc le téléphone. C'est toujours la vie cachée. Le téléphone. C'est l'heure de switcher. Elle a 19 ans. C'est le bon moment, je crois. Et vous, il ne faut pas rester seule avec vos angoisses. J'essaie d'avancer. Honnêtement, je suis fière de la jeune femme que je suis aujourd'hui parce que j'ai plein de rêves, j'ai plein de projets. Je m'y mets à fond mais c'est vrai que ça, c'est la blessure. Et pour autant, aujourd'hui, j'en parle mais c'est un sujet que j'aborde très rarement et je pense que pour avancer et ça, je l'ai découvert il y a quelques mois, je pense que pour avancer, il faut accepter son histoire. Et à partir du moment où on accepte son histoire, tout est beaucoup plus clair et on peut se construire de la meilleure des manières. Et maintenant que j'ai accepté ce qui m'est arrivé, je suis capable d'en parler avec des mots et on verra la suite. Mais c'est la chose la plus importante à faire, je pense. Vous savez quoi ? Vous avez une immense maturité et s'il y avait du public, le public vous applaudirait. Ah oui ? C'est vrai. D'ailleurs, il y a Lucie qui est là et qui vous applaudit même si on n'est pas beaucoup. Parce que vous êtes très courageuse, très lumineuse, très intelligente et que déjà vous avez tout gagné et que ce père doit être malgré tout très très fier. J'espère qu'il va se réveiller pour comprendre aussi l'amour officiel dont vous avez besoin au quotidien. Vraiment. C'est tout ce que je vous souhaite. On sera passés par toutes les émotions. Ça ne va pas aider Carmen à se réconcilier avec les hommes, ça, ce que vous venez de nous raconter. Mais Carmen, dans quelques années, on se retrouve ici avec un homme où on ne veut même pas en entendre parler puisque nous le savons. Dans trois ans, nous serons là, nous n'aurons pas bougé et vous serez là avec un autre homme à nous raconter. Merci en tout cas à toutes de venir nous raconter vos histoires hyper différentes, des histoires d'amour, de haine, de rejet, de je reviens, de chagrin. On est vraiment passés par toutes les émotions avec vous. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci Asmina. Prenez particulièrement soin de vous. On reste en contact. Et évidemment, vous me direz comment il a réagi en voyant l'émission. Merci Laurent. Merci à vous d'être fidèle à France 2. Je vous embrasse comme d'habitude de loin. On n'a plus de public mais ça ne nous empêche pas de s'aimer par le cœur. A très vite sur France 2. A demain surtout. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada